Alors, premier point, incidence de l'argent sur les sujets choisis, que ce soit la parité, le travail, etc. Donc, tout le monde a des idées sur les incidences de l'argent, sur ce choisi, l'en faut, etc. Deuxième point, ce que la désargent s'y changerait, et troisième point, qui est beaucoup plus concret, que fera-t-on les 100 premiers jours, en supposant que la désagence soit instituée. Alors, je vais suivre ce plan pour les incidences de l'argent sur la façon dont sont prises actuellement les décisions. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé, parce que ça me semble un peu facile. De la façon dont sont organisées les élections et les candidatures, vous savez bien que pour faire une candidature, il faut du fric, combien ça coûte, qu'Obama et ses concurrents nous amassent des bagots comme ça, des milliards, ça peut coûter pour faire des fêtes à droite, des fêtes à gauche, pour occuper la scène. Ça me semble trop facile de parler de ça. On l'a dans la tête, on sait que le suffrage universel, aujourd'hui la communication de la classe politique, elle passe par l'argent. La première remarque, dans le domaine privé, dans la gestion de la vie quotidienne, pour chacun de nous, qui sommes obligés de gagner des sous pour vivre, ou qui compte sur sa retraite et diverses allocations de soutien, rares sont les décisions qui n'ont pas un rapport avec l'argent. L'argent, il faut avoir, l'argent, il ne faut pas jeter pas les fenêtres, mais aussi, c'est vrai, non seulement pour nous, autant que personnes privées, mais pour n'importe quel entrepreneur, ou artisan, l'argent qu'on peut gagner en faisant ce qu'on projette le verre, de faire, ou qui évite d'en perdre. Par exemple, j'ai pour mes vieux jours, j'ai le choix d'avoir une, on me dit, tiens, ça serait bien si j'avais ma petite maison, mais cette petite maison, si jamais je ne réussis pas à la tenir, je pourrais toujours la vendre. On a fait plein de calculs qui sont liés à l'argent. Quand on négociera donc l'achat d'une maison, d'une voiture, d'objets un peu conséquents, nous pensons que nous pourrons les revendre, nous n'aurons pas tout perdu et cet argent, nous le replacerons dans de nouveaux achats. Les considérations de budget, un budget tenu en argent, elles sont omniprésentes dans toutes les décisions que nous prenons, même celles que nous prenons sans le savoir. Quand on rencontre quelqu'un, bon, une bonne bouille, etc., malgré tout, on loupe ça comme il est habillé, on suit bon or, on sent de quel milieu il vient, et bon, on sait que la conversation sera limitée à, si il y a un milieu inférieur, sur le plan social et l'archie sociale. Il est très rare de voir des mésalliances dans les apparentements, dans les rencontres, même sexuelles, directement branchées sur le lit. ça existe aussi, il n'y a pas un grand différentiel. Autrement, on se dit, tiens, je veux en profiter du fait que j'ai eu du fric, etc., et on voit tout de suite dans quel sens va la relation. Alors, au niveau des décideurs économiques, des patrons, des ministères, bon, il faut avoir des sous, du capitaine, de l'emprunter. Si vous empruntez, il va falloir le rembourser avec les intérêts, c'est ce qui explique l'impératif de ce qu'on appelle la croissance. On dit toujours que la croissance, c'est la croissance des profits monétaires. Les patrons doivent en faire, des profits monétaires, mais quand ils n'en font pas, pas assez, c'est la faillite. Le chômage et le bassin d'emplois condamnés, ils sont punis, et les travailleurs, et nous aussi. Les syndicats allemands, eux, ils ont compris ça depuis longtemps, il y a une convergence entre les syndicats allemands et puis les patrons. Nos syndicats l'ont compris aussi, mais ne disent pas, parce qu'en France, ça fait vilain de l'avouer, de dire, directeur, de dire qu'on est pris dedans. La gauche est en train de redécouvrir que ceux qui conduisent la machine économique, ce sont les patrons, ce sont les banques, etc. C'est une vérité qui fait mal à entendre quand on est socialiste. Et le père Hollande, à qui on accroche tous les lents de la turpitude au manteau, en fait, marche devant, il dit la vérité. C'est son grand tort, c'est de prendre partie, d'avoir une attitude véridique par rapport à cette situation. Je ne l'entends que je la soutiens, je l'entends qu'elle est vraie. Pour occuper la position en viet de patrons, il faut donc un mélange de prudence et d'audace vis-à-vis de l'argent. Et si vous n'enviez pas les patrons, c'est justement parce qu'ils sont encore plus soumis que nous, 24 heures sur 24, à l'argent. Les qualités morales des entrepreneurs, elles sont indexées sur le fric. Que nous les accusions ou en faisions des boucs émissaires, que nous les aidions pour qu'ils sauvent la France, il y a toujours d'argent en jeu. Nous avons recours à des procédés dont nous avons tous à pâtir et la planète aussi, car pour vendre, il faut abaisser les coûts et donc produire en masse pour des questions de gros sous. Ils vont donc en économiser beaucoup de petits sur les salaires, en faisant intervenir les machines ou en délocalisant. Ce sont les sous qui décident. Les décisions d'artisans du PDG sont secondes par rapport à l'obligation que l'argent crée. Ils ne peuvent pas franchir le mur des sous. Au moment de le franchir, ils explosent. C'est ce qu'on vient de voir avec les subprimes. Il y a des profits pas possibles et ça crée des bulles. On va voir comment la manière dont les décisions s'imposent dans un conseil d'administration. Alors il y a le PDG, il n'est pas le seul à décider. Il est obligé d'expliquer pourquoi il pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors il recueille l'assentiment de sa majorité et puis après, il se retrouve tout seul pour appliquer son projet tout seul avec une petite équipe qui le suit. Mais dans son conseil d'administration, même ceux qui le suivent, qui sont toujours d'accord, ils ne feront pas de cadeau si jamais il échoue. Parmi ceux qui ont dit oui, beaucoup l'attendent au tournant pour occuper sa place. Si ça se passe mal, lui-même, il ne va pas se précipiter pour le dire. Il va corriger, il va foutre ses trous, il va écouter les conseils de licenciement ou mettre les gens sous pression, comme on le fait aujourd'hui avec l'auto-évaluation qui est mortel. Ça fait des gens qui ont beaucoup de l'argent. Ils se regardent tellement dans la glace. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai bien fait ? Ils finissent par se suicider. Dans le cadre de l'entreprise, si on prend le cadre de l'expérience lancée sur un produit nouveau, qu'est-ce qui compte ? C'est le produit ou qu'il se vende. Sa valeur est soumise à ses ventes. Les décisions, je travaille sur les décisions, les décisions sont soumises à ses ventes. La décision d'entreprendre ou d'arrêter, aussi. L'arrêter, c'est pareil. Parce qu'un, c'est donc limité aux critères de rentabilité. Le plaisir d'entreprendre, aussi, c'est vrai, même chez les étudiants et les artistes. La majorité pense grosso, mais c'est une majorité divisée. Chacun l'ordre sur le remplacement du chef et son salaire et les avantages qu'il reçoit. Dans le cadre politique, c'est pareil. Les décisions qui sont prises dans le cadre politique, d'abord, elles doivent se brancher sur est-ce que c'est possible, est-ce qu'on va avoir l'aval des patrons, des banques, etc. Donc, ce sont des décisions politiques qui sont sous le regard, en tout cas, de la croissance économique. Les... Oui, je vais arrêter là-dessus. Donc, aucune importance, aucune décision d'importance ne peut être prise de ce fait et, comme on dit dans les milieux politiques, l'immobilisme est en marche et rien ne saurait l'arrêter parce qu'ils sont bloqués. Ça ne peut pas faire plus qu'une... Voilà. C'est ce qui explique que la droite et la gauche, bon, ça se ressemble et comment ça... comment ça... ça refait du surpasse. Alors, parmi les derniers débats à la mode, il y a la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir, actuellement, elle est accordée par l'élection, ce qui fait que... ce qui fait dire que notre démocratie est une aristocratie élective. La délégation de pouvoir, elle n'est d'ailleurs que rarement mise en cause, vous le remarquerez. Constatons donc comment la méthode a peu à peu fabriqué une classe politique distincte de la société et que cette distinction permet de faire n'importe quoi et le contraire, au profit de cette classe, sachant aussi que les deux ne se mangent pas entre eux. Beaucoup, aujourd'hui, pensent qu'il serait bon d'en venir au tirage au sort. Alors, il récite ce qu'ils savent, qu'ils croient savoir, sur les Grecs. Il s'appuie sur les thèses d'Étienne Chouard, on connaissait Chouard, C-H-U-U-M-A-R-D, Chouard, comme nous Chouard mais avec un D. Et ça produit un bel effet alternatif dans les milieux qualifiés d'alternatifs. Il discute pour savoir si les personnes tirées au sort devront déjà se porter à l'avance candidats ou si on les prendra comme ça, comme on prend les jurés des cours d'assises, vraiment. Ils discutent pour savoir si ces candidats devront être approuvés, ce qui obligerait à dire par qui. Certains disent que ça n'a aucune importance de dire par qui, parce que le mandat, c'est impératif. Et que le bonhomme soit élu pour gérer, comme à l'arbitre, l'économie dictée par les considérations de croissance des profits monétaires ou qu'ils soient tirés au sort pour les appliquer, je ne vois pas ce que ça change. La première question de bon sens qui se pose, c'est de savoir comment ce qu'il y a d'impératif dans le mandat aura été décidé et par qui. Parce que c'est par un comité central, le même tiré au sort, ou élu, genre dictature du prolétariat ou du suprême, etc. C'est des choses en cours. Les décisions concernant le programme, comment seront-elles prises ? Les jeunes l'entendus dire qu'elles ne seraient plus prises à la majorité. Encore ce matin, là, il y avait un côté majoritaire dans le plus et le moins des gens qui étaient... Cette décision prise à la majorité, c'est là-dessus que j'ai construit le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Lorsque ces décisions prises à la majorité, elles restent l'alpha et l'omédiat de ce qu'on appelle la démocratie. Démocratie, donc, basée sur le nom qui se dirige ici ou pour là. Alors, comment ça se passe ? Actuellement, ou même dans le cas d'un délégué qui serait tiré au sort, on trouvera un nom bien ronflant pour un projet dont l'urgence va vous distinguer. Et si vous avez une belle gueule et des talents, d'essayer pour convaincre, on va s'en donner des voix, pour le défendre. Je dis bien, pour le défendre, plutôt que pour le proposer. Pour proposer ça, comme ça, il y a une idée. La majorité qui ne s'est pas encore scindée pour ou contre, on verra si c'est compatible avec certaines bonnes images. Ensuite, tout de suite après, ça va donner lieu à des courants. On va voter, mais rien que le fait de voter, ça va diviser la société. Ça va diviser les gens qui sont là, voilà ça. Si on nous fait voter aujourd'hui pour voter pour lui, voter pour un tel, d'abord, il va falloir qu'il convainc, qu'il fasse un certain truc d'opinion. Et ensuite, on sera divisé entre les pour et contre. Et il y aura ceux qui seront minoritaires, qui vont attendre que Coco, qui sera, qui aura été élu, ah ah, il va se casser la gueule, il ne va pas se la casser. On sera dans l'attente de lui, de son côté, s'il est élu, il va retarder le moment où, s'il y a des problèmes, il ne va pas le dire tout de suite. Il va corriger un peu, c'est ce qu'on appelle dans les sciences, les théories ad hoc. Il y a une théorie générale, ça se casse la gueule, oui, bon d'accord, on en rajoute des petits suppléments pour, bon, comme dans les règles, l'exception confirme la règle, etc. Alors, vous voyez que ce système de vote par la majorité, ça crée une division, division de la société, qu'on n'est plus ensemble, et alors ça c'est un truc en général, mais ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est que les décisions, en règle générale, sont prises sur de l'argent, et ensuite, même pour nous qui ne croyons pas trop de battre le projet, les gens qu'on rencontre partout, et qui sont prêts à prendre des décisions, ça divise la société. Alors, ces deux choses, c'est ça qu'il faut réussir à mettre ensemble. Les décisions sont prises, en général, avec de l'argent, mais même s'ils étaient prises sans qu'il y ait de l'argent en cause, dans le cadre de la désargence, ça continuerait de diviser la société, ça continuerait de diviser les désargentistes. Moi, je pense, maintenant, qu'est-ce que la désurgence va y changer ? Alors, je vous rappelle son principe, c'est une économie fondée sur les ressources, directement sur les ressources, et non les profits monétaires, il faut en retirer pour y avoir accès. L'informatisation des données permet aujourd'hui de savoir où elles sont, ces ressources, combien il y en a, et de les gérer, de telle sorte que leur renouvelabilité soit assurée. On a maintenant tous les appareils et les équations mathématiques pour pouvoir introduire ça dans la machine, pour avoir tous les rééquilibrages, et tenir ça en compte. C'est pas, on réussit à, par Internet, à louer des places de 30 TGV, tel jour, telle heure, tatatata, c'est pas plus difficile que ça, pour savoir s'il y a, non pas des places libres, mais s'il y a suffisamment de quintaux de blé ici, s'il y a suffisamment de personnes pour, etc. On sait, on sait, on sait, on sait faire ça, c'est pas, c'est plus un problème. Sur la désurgence, ça veut dire que le mur des sous, il est franchi, tout le monde a accès aux données, que les banques accumulent. Alors, en jouant sur les mots, on dirait que ces banques de blé, de blé, c'est le mot capital. C'est un capital, c'est vraiment capital. Avec les logiciels prévus pour savoir si ce que vous faites, c'est déjà fait, pour comparer les résultats, signaler les difficultés, la banque, elle vous dira si ce dont vous avez matériellement besoin est à côté de vous, loin, très loin, ça sera pareil avec les machines et les compétences. En ce qui concerne les fabrications et services, elle vous signalera plein de trucs auxquels vous n'avez pas pensé, signent toujours dans l'esprit utile, sain, renouvelable et beau. La beauté, ça compte beaucoup dans les choses. C'est un côté gratuit dans la beauté, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a plusieurs, beaucoup d'options sont possibles et c'est un lieu où, plus encore que dans l'utile, sain, renouvelable, il y a des différences d'appréciation qui peuvent jouer. On vous renverra au brevet dont vous tirez parti, sans rien demander à personne. Ils seront automatiquement signalés dans votre projet, honneur aux inventaires. Et maintenant qu'il n'y a plus d'argent, et puis pour en gagner, vous allez faire des économies d'échelle, en en fabriquant beaucoup. Vous allez pouvoir faire l'essai à une échelle humaine et si ça marche, ça sera imité. Vous ne serez plus obligés de cacher vos méthodes pour que les concurrents n'en profitent plus. Et vous aurez maintenant, surtout, un surcroît de, si devant travailleurs, je pense qu'on appellera ça les travailleurs, on va trouver un autre nom, des gens qui s'investissent dans les activités de leur choix, je ne vais pas encore trouver le nom, on trouvera bien, ils seront libérés de l'obligation de faire n'importe quoi pour que ça se vende et que la durée de vie n'excède pas la date de garantie. Vous passerez votre annonce, ils viendront d'autant plus facilement qu'ils savent d'avance que, là comme ailleurs, ils auront leur mot à dire, leur expérience à partager. Vous y penseriez tout naturellement au moment de proposer votre truc, au lieu de vous demander avec quelles carottes et quels bâtons les retenir. Dans une société sans argent, on n'a plus besoin de revendiquer sur les conditions de travail, quand elles sont pénibles, ce n'est plus l'argent qui manque pour les changer. Vous aurez bien taquiné votre ordinateur, je vous aurez taquiné vous aussi pour que vous n'oubliez aucun petit détail, que vous ne pourriez se cacher, comment ça se présente. Ça se présente comme une expérience, une expérience à tenter, à risquer, à risquer par étapes, tout de suite, ça va dépendre de l'objet. Ceux qui viendront voir et faire avec vous, s'ils mettent la main à la pâte, c'est qu'ils sont d'accord. Comme certains ne sont plus absous et humils que d'autres, ils monteront l'exemple, mais justement, ils ne garderont plus pour eux. Fini le temps ou dans un atelier, si vous avez le malheur de dire que ce serait mieux de faire comme ci ou comme ça, vous passez pour un faillot. C'est important, c'est dans les usines, dans les ateliers, quand quelqu'un voit qu'on s'y prend mal, si jamais on le dit, on passe pour un faillot, c'est-à-dire un complice du patron, ou un gars qui veut contrarié encore plus. Cette fois, on est tous sur le pont, et chacun peut se montrer vigilant. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui te loge, on arrête, on réfléchit, on accuse personne, l'émulation remplace la concurrence. Toutes les décisions en désurgence sont prises à l'expérience. C'est l'expérience qui décide. Noter au passage que c'est déjà comme ça que ça se passe, sauf qu'il faut que ça rapporte des sous, que ça régisse, régisse, régisse. À un moment donné, d'argent, c'est l'angoisse de perdre des sous. Et la face, dans notre société, c'est pile ou face. Cette face humaine convenable, c'est une face de sous. Alors ça, c'est des formules. Malheureux sous percés, ils crèvent la gueule ouverte. Au final, l'histoire est une longue suite d'expériences malheureuses, des expériences qui font plaisir à raconter. Ah, comme les mines étaient jolies, et la guerre de 14-18 aussi. Bon, j'arrête sur ce point. Donc, vous verrez, c'est riche en changement. Alors, je vais faire un petit passage. C'était une phrase de Guizot. Guizot était ministre de Louis-Philippe, donc entre 1830 et 1848. Il prête le slogan « Enrichissez-vous ». Il faisait de la résistance à l'extension du nombre de sièges à la chambre. Son argumentation, il a trouvé à dire, c'est « Les vrais moyens de gouvernement résident dans la société et ne peuvent pas, ne peuvent en être séparés ». Alors, les vrais moyens de gouvernement, pour lui, c'était le petit nombre qui possédait des industries, des terres, et c'était ça la société. Et elle serait visée à ça. Mais c'est la formule. Les vrais moyens de gouvernement résident dans la société, ils ne peuvent pas en être séparés. Justement, on voit que en désargence, les moyens de gouvernement et la société fusionnent. Parce qu'en désargence, c'est quoi les moyens de gouvernement ? Ce sont les ressources matérielles, locales, planétaires. Leur souci est totalement pris en compte. Les moyens de gouvernement, c'est aussi les ressources humaines. Les moyens de gouvernement ne sont plus séparés de la société par le prix qu'il faut les payer et les profits monétaires qu'il faut en faire. Ils s'en sont plus séparés par des échelles de salaire ou des votations qui créent des instances de pouvoir supérieur et indépendant jusqu'à la prochaine élection, si ça recommence. En troisième partie, en supposant l'abolition d'argent déclaré. Quelles sont les premières mesures à prendre dans les 100 premiers jours ? D'abord, ça va soit créer les conditions d'une expérienciation continue. Le mot expérienciation, je n'ai pas inventé celui-là. Le mot n'existe. C'est un mélange d'expérimentation et d'expérience sensible. Vous pouvez le consulter sur Wikipédia, ça s'avise. Expérienciation. On évite expérimentation qui fait de vous des objets un peu comme les lapins de chez Trévers. Et les calculs sont plus, mais les lapins sont en fait. On va informatiser les données du plus proche au plus lointain de telle sorte que tous les projets soient enrichis par des idées qu'on n'avait pas jamais eues, des expériences qu'on a déjà eues, etc. Pas besoin d'imaginer un système unique. Plusieurs peuvent exister. L'expérience, c'est toujours révisable et décidable. Le chemin se crée sous les pas. L'objectif, c'est le chemin. C'est un peu différent comme optique, mais c'est un truc qui me semble intéressant de mettre dans nos cervelles. C'est-à-dire, l'objectif, c'est le chemin. Et l'expérience continue de ce chemin, d'adaptation continue. Avec, on y arrive, on n'arrive pas. Tiens, je te soutiens, tu as besoin d'eux, etc. Là, il n'y a pas la marche, ce qu'il y a dit, d'abord, là. À travers les difficultés, rendre les marcheurs heureux. Sans argent, en tout cas, il n'y a plus de boss sur qui faire porter la faute. Donc, d'abord, le boss, le patron, ou les banquiers, ou les élites. Alors, parmi les premières mesures à prendre, il va falloir continuer de fournir les nécessaires dans les mêmes conditions qu'avec l'argent, mais on va pouvoir réunir tous ceux qui le font actuellement pour qu'ils mettent à plat leur expérience sur les lieux de travail. Est-ce que la machine, l'organisation, elle ne la réchauffe pas quelque part ? Est-ce que ce qu'ils font est utile, sain, renouvelable et beau ? Est-ce que ce qu'ils fabriquent est bien nécessaire ? Calculer le nombre de mètres carrés que vous avez besoin pour vous loger de kilos de nourriture par mois, c'est hors de question. Justement, là, c'est le moment de comprendre qu'une civilisation sans argent, ce n'est pas une civilisation de tous égaux, et, au contraire, c'est une civilisation de la différence et de l'intégration des différences. La pensée à la désargent, ça oblige à penser au-delà de la rareté. J'avais prévu tout un truc à mes arrêtés. Dans cet esprit, ce qui compte, c'est de développer l'esprit de recherche. C'est d'introduire de la recherche en toutes choses. Qu'est-ce qu'on craint si on replace ce qu'on fait dans une perspective expérientielle ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les quartiers ou les ateliers, on cessera de dire, c'est bien, c'est mal, c'est comme ça, on fera l'expérience, on ne continuera pas, et on ne va surtout pas voir. On ne se vote surtout pas. On va voir. Et comme on ne risque plus de tout perdre, on a tout le recul nécessaire et l'anticipation nécessaire pour aller plus avant et inventer des choses au cours de route. Les 100 premiers jours, pour moi, c'est 100 idées nouvelles par jour. Nous ne devons surtout pas les aborder, ces 100 premiers jours, avec les craintes d'aujourd'hui. Donc, des attentions, on a les méchants qui, les méchants que, tous ces gens, les nouvelles conditions créent des gens nouveaux. Quand est arrivée la contraception, avant, on craignait tous les putains, les femmes, les mecs qui, on s'en donnait plein, pas, 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 pas. En fait, les gens, ils ont vécu ça très bien et beaucoup d'autres choses, pareil, l'informatique, quand on a vu arriver, c'était, bon, les nanotechnologies, aujourd'hui, on les craint, on les craint, rien ne prouve que, ces expériences, justement, ce serait intéressant, c'est de la faire, cette expérience, en pleine désargent. Parce que si on la laisse faire, dans le cadre d'utilisation d'argent, les, comment dire, les avantages des nanotechnologies vont être récupérés par les, pour en faire des profits monétaires. bon, je vais m'arrêter là. Voilà, j'avais une barrière mentale, on en a parlé ce matin, toutes ces choses-là, la question du réchauffement climatique est intéressante, le jet vient de sonner l'alarme, 2 degrés de crise en 2050, 4 à 6 en 2005. L'argent fait obstacle à toute décision sérieuse sur le sujet. au prochain Kyoto ou au Copenhague, les décisions à la majorité vont se prendre, ce sera des décisions molles, molles à sonnes et consensuelles. Chaque pays va réfléchir avant tout à l'argent qu'il perdrait s'il enfumait moins les autres. Bon. À le jardin. La confusion est pas mal sur qui en fume, qui est embêtant de ne plus en fumer les autres parce qu'on perd de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet de l'expérience, le chemin ? On va passer alors à... C'est à la France personne qu'on parle de décisions prises autrement qu'à la majorité ? Bah, apparemment, qui est peut-être consensus ou je ne sais pas. Toutes les décisions maintenant, enfin, décisions qui ne sont pas prises à la majorité. Oui. En fait, déjà, les décisions maintenant, elles ne sont pas prises par majorité. Et quand vous avez dit que, par exemple, on élit un président qui a fait un pouvoir, ça va encore plus loin que ça. C'est que maintenant, même le président n'a plus de pouvoir. C'est que même un président d'un pays à l'intérieur de l'Union européenne n'a plus aucun pouvoir. Il n'y a plus de président, tu veux dire ? Voilà. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de politique étatique si on veut. La politique de chaque pays a disparu complètement, quel que soit le... ce qui est élargi au pays, là, déjà, on sort des choses. Il me semble qu'il faut penser aux entreprises telles qu'elles ont lieu à la hauteur de notre pouvoir localement, ce qu'on peut faire, ce qu'on a souvent, on s'investit. Et chaque fois qu'on s'investit quelque part dans une activité, donc, il sera de notre choix, si on s'y investit, c'est que, on nous a parlé du projet, et ce projet nous a intéressés quelque part. Alors, on va voir, et là, on demande à préciser l'expérience, tiens, de quoi on va faire l'expérience. On ne va pas présenter ça comme quelque chose de certain, on va présenter ça comme une expérience. Eh les gars, si on faisait ça, bon, à l'ailleurs, je dis, ah oui, bon, pourquoi pas, oui, ça nous intéresse. On va voir. Alors, à ce mois, on réunit toutes les données qui sont, on a envisagé, bon, à notre hauteur, quand il s'agit simplement de retrouver un jardin ou bien de planter des arbres, on ne sait pas que ça va pas très loin, mais quand il s'agit de faire des galours, de faire, bon, traiter de la viande ou des choses comme celle-là, les banques, elles peuvent nous fournir plein de choses. On dit, on pourrait faire, mais pas de la viande comme je dis, on pourrait faire de tel animal, faire de la viande avec des reptiles plutôt qu'avec des lapins. Je dis, rien, qu'est-ce que ça donnerait ? C'est une viande après tout le reptile. Alors, à ce moment-là, il y a une, il y a donc une, des informations qui viennent en surcroît par rapport à ce qu'on avait, par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ. et le pourquoi pas se nourrit de les résistances qu'on pouvait même avoir. Eh bien, oui, allez, on essaie toujours. Et si on avance, il y a seulement d'abord. Pour attraper, on va voir si ça va mal ou si ça... Alors, si on s'entend pas ensemble, on essaie de voir. Et ensuite, s'il y en a qui veulent prendre le pouvoir, arrête, ça se décide. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'éthique, ils sont payés plus pour en savoir plus. on partage. Tu comprends ? Donc, c'est un autre, un tout autre... Ça nous est arrivé, ça déjà, entre copains qui s'entendaient bien, on va faire ça, on va faire ça. Il y a des dérives qui s'ensuient, etc. Puis des aventures à l'intérieur. Ça donne un truc marrant qu'on peut communiquer. Quand ça se passe bien sur un lieu, sur un lieu comme ça, ça incite d'autres à venir, à venir. Et ça invite cet esprit d'expérience, expérienciation peut inviter à voir venir de plus en plus de personnes sur des lieux différents. bon, je ne sais pas, j'ai une idée comme ça de... Bon, je ne sais pas. Ils s'entendent bien sur ce truc-là, dans cet esprit-là. pour faire ça, ça va donner envie de faire pareil ailleurs. Est-ce que le lieu s'était passé de ce qui vous dit là ? ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501